On va essayer d'écrire cette fraction 11 sur 25 sous forme décimale. Alors 11 sur 25 c'est 11 vingt-cinquième et c'est aussi 11 divisé par 25. Et du coup c'est ça qui est le plus important parce qu'en fait c'est de ça qu'on va se servir. Et on va faire la division de 11 par 25 avec la technique de division habituelle qu'on connaît. Et c'est ça qui va nous donner le résultat, ce sera l'écriture décimale de 11 sur 25, de 11 vingt-cinquième. Alors je vais l'écrire, je vais le faire. Je vais donc écrire 11 divisé par 25 mais avant regardez ce qui va se passer. On a 11 qui est plus petit que 25. Donc 11 sur 25 ça va être plus petit que 1. Donc on va devoir avoir, on aura forcément des dixièmes ou des centièmes ou des millièmes. En tout cas on aura des chiffres après la virgule. Donc je vais, pour faire la division, je vais rajouter des zéros. Je vais rajouter 4 zéros comme ça on pourra avoir une précision au millième. On pourra donner une valeur arrondie au millième si jamais la division se poursuit sans arrêt, ne s'arrête pas. Alors du coup on veut diviser 11 par 25. Alors on commence par se demander si on peut mettre 25 dans 1, on ne peut pas. Si on peut le mettre dans 11, dans 11 on ne peut pas non plus. Mais là comme il y a la virgule, on est obligé de mettre 0. Il y a 0 fois 25 dans 11. Alors on met le 0 et après on met la virgule. Et ensuite on s'occupe de cette partie-là. Alors dans 110, combien de fois on peut mettre 25 ? Alors ça, je pense qu'avec un peu d'habitude vous allez manier très rapidement les quarts, les 25 et tout ça. 25 fois 4 ça fait 100. Donc je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Donc je vais mettre ici un 4. 4 fois 25 ça fait 100 j'ai dit. Donc on a maintenant 110 moins 100, ce qui nous fait 10. Voilà. Donc ensuite on abaisse ce 0. On abaisse ce 0 ici. Et on a 100. Alors maintenant on vient de le dire. Dans 100, combien de fois on peut mettre 25 ? On vient de le dire, on vient de le faire. Même c'est 4. 4 fois 25 ça fait 100. Donc on a maintenant 100 moins 100 qui nous donne 0. Donc voilà. En fait la division est terminée. Elle tombe juste. Du coup on n'avait pas besoin de donner une valeur arrondie. Le résultat c'est vraiment 0,44. Donc là on peut écrire 11 25e égale 0,44.